Tu veux qu'on commence par quoi ? On va faire le plus pénible, Julie, on va éplucher les châtaignes. Hop là ! Alors, les châtaignes, il suffit de les ébouillanter, parce que moi, je les connais plutôt ouvertes au feu. Oui. Mais ébouillanter... C'est comme ça aussi que je les préfère, avec ce goût grillé, fumé. Mais là, pour la recette, on va... Alors, manquer un peu d'un feu. On porte à ébullition de l'eau. On va plonger 3-4 minutes. D'accord. Donc, on va y aller. Alors là, donc, on attend 3 minutes. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On retire la première poche, c'est ça ? La peau, elle est à la tronzerie. Qui part au bout de... Donc, à peine 2-3 minutes. Oui. Et là, regarde, avec un petit couteau... On voit qu'elles sont jeunes, parce que la peau est très tendre. Avec un petit couteau, tu vas retirer la deuxième peau. Je vais retirer la deuxième. D'accord. C'est un travail minutieux, mais c'est si bon quand c'est frais, comme ça. Dis donc, c'est pas si facile, hein ? Non, non. Elle est rebelle ! Et si cette peau, on peut pas la laisser, elle est désagréable en goût, en texture ? Elle donne une petite note d'amertume, parce qu'elle va massacrer le goût de la châtaigne. D'accord. Donc, il faut vraiment les éplucher à la main. Et alors, toi, qu'est-ce qui t'a amené à la cuisine ? Alors, moi, je suis né d'une famille nombreuse. Je suis l'aîné. Et j'adorais faire un manger pour mes frères et soeurs, comme ils rentraient tard. Ah, je comprends, d'accord. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque de la seconde, on m'a demandé ce que je voulais faire. Naturellement, tu te dis, tiens, on ne croit pas la cuisine. Ouais, puis je me vois pas faire autre chose. C'est drôle. Regarde, celle-ci, elle est top. Ouais, ouais. Je t'envis. Moi, j'en ai eu une galère, là. Hop. Ah, mais tu sais quoi ? Je vais me mettre au petit marron. Là, je commence à m'avoir marre dans la châtaigne. Alors, lequel veux-tu ? Je prends ça ? Ouais, très bien. D'accord. On le met dans un plat ? Ouais, on le met dans le plat, puis on va le mettre directement au four. Comme ça ? Ouais. Sans rien. Brut de béton. J'adore. Donc, on va mettre 180. 180, ventilé ? Ventilé, 1h30. 1h30. Alors, on verra les sucs qui vont caramuser au fond du plat. Ce qui est génial, c'est que des fois, on peut le couper en deux, comme ça. Ouais. On est sur une présentation de produits. Et juste le beurre, du sel, du poivre, une bonne crème. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On passe au truc ? On va lever les filets. Levons, levons. Alors, les truites, c'est un fondu que tu aimes travailler ? Ouais. On n'a pas la mer, donc il faut bien qu'on mange du poisson. Petit aparté technique, on fait une entaille de biais, c'est ça ? C'est ça. Juste derrière les ouïes. Ensuite, on longe l'arête dorsale avec le couteau à ras de l'arête. On entend bien gratter les arêtes. T'as vu, cette chair, comment elle est blanche. Les arêtes collent vraiment à la chair, donc il faut vraiment couper, quoi. C'est un signe de fraîcheur. C'est bon signe, absolument, tu as raison. Un signe de fermeté et de fraîcheur. On va garder la peau. Allez, je vais essayer. Oui. Alors ? Alors, le deuxième filet, c'est toujours le plus coquin. Ah, tu es bien de me le dire. Donc, si tu veux. Mais je ne voudrais pas trop cisailler la chair. Est-ce que je suis en train d'emporter l'arête, là, un peu, non ? Oui, un petit peu le dos. Un petit peu. Je vais. Écoute, attends, il faut que je m'y essaye, quand même. Voilà, ben, super, voilà. Ça va, comme ça ? Oui, génial. Que tout l'enjeu est de laisser le maximum de chair. C'est ça. En passant au plus près des arêtes, c'est ça ? Et après, sur les arêtes, la tête, je ne garde pas, mais les arêtes, comme ça, vraiment, on fait nos bouillons avec. Ben, bien sûr. Parce qu'on est sur un poisson qui n'est pas gras, quoi. On est sur la truite fario qui est musclée, là. La chair est magnifique, elle est bien serrée, elle est superbe. Alors, on passe aux châtaignes. C'est ça, donc on va faire griller nos châtaignes. Je vais prendre un peu d'huile et un peu de beurre. Voilà, et après, je vais faire mousser mon beurre. En attendant, on va faire deux choses. Je vais tailler mes châtaignes accrues. D'accord. Tu les émences, finalement. C'est ça. Donc ça, ça viendra faire quelques pétales à la fin. Sur notre plat, un peu de croustillant. Tu veux que j'en fasse davantage ou ça va ? On va en faire une par assiette, donc il en faut cinq. D'accord. En attendant, je vais couper les cercles de cantal également. Alors, les cercles de cantal, c'est-à-dire ? On va découper des cercles dans le cantal ? Oui, dans le cantal. Ah oui, tu as taillé un morceau de cantal finement. Et ça, on va le brûler au chalumon. Parce que nous, chez nous, on aime bien que le cantal s'affile. Ah bah oui ! Évidemment, en culture trufade. C'est ça. Et après, on va disposer toutes nos herbes et notre poisson autour. J'adore, c'est qu'avec Renaud, il vous dit ça avec une voix assez basse, comme si c'était un secret. Mais c'est vrai, c'est un secret, c'est précieux, toutes ces recettes. Alors, les recettes, justement, est-ce qu'elles te viennent comme ça, un peu au fil des balades, des rencontres ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un travail appliqué ? Tu la cherches dans des livres ? Non, l'inspiration, c'est soit quand je vais au marché, soit quand je me balade en pleine nature, soit je vais me faire un challenge, je vais me dire, bah tiens, ça c'est super dur à travailler, pourquoi pas ? Par exemple, le plat de côte, des choses comme ça, je vais en faire quelque chose, je me lance des défis aussi. Tu te lances des défis ? Donc on va faire la taille de l'assiette. D'accord. Donc on va réaliser cinq cercles. Allez, j'y vais, je me lance. Et je les salerai à la fin. Pourquoi je les sale à la fin ? Parce que ça absorbe l'humidité, c'est comme une chips, et moi je veux vraiment que quelque chose est concillant. D'accord. Il faut que ce soit tendre, je suppose. C'est ça. Ah bah c'est parfait, regarde, comme dans du beurre. Je le sors ? Oui. Voilà. Donc on va le peler. D'accord. Donc c'est plus facile une fois cuit en plus. C'est ça. Et puis en plus on a moins de pertes. Ah oui, dis donc, ça se pèle tout seul. On va enlever. Tu veux que je le fasse pendant que tu t'avances sur la recette ? Je veux. Et qu'est-ce que tu as retenu de tes passages, de tes séjours dans les grandes maisons ? La rigueur, le respect de la hiérarchie, la rapidité. Et est-ce qu'il y a des choses, quand tu es rentré chez toi, dont tu t'es dit au contraire, tiens, ça j'ai envie de faire évoluer les méthodes de travail, les rapports entre les gens. Pour moi, on ne m'enlève plus les gens comme avant. Comme autrefois. Ouais. Là, maintenant, on doit... Même si c'est bien, on doit le dire. Les jeunes, il faut vraiment les encourager à aller plus loin. Et puis, maintenant, en tant que chef, on a une obligation, c'est... On doit grandir, mais on doit faire aussi grandir les autres. On peut le couper en deux. Waouh, c'est beau ! Je coupe le petit marron, les vides, avant de tailler la chair en gros morceaux. Alors là, qu'est-ce que tu veux apporter en faisant dorer, rissoler ton petit roux ? En fait, on va aller plus loin dans la démarche. On a déjà fait caraméliser, mais on va refaire encore sortir le goût. C'est vraiment ce goût caramélisé que je veux. Très bien. Renaud y jette quelques copeaux de châtaignes supplémentaires pour renforcer la texture et le parfum de la purée. J'ai pas mis d'oignon, j'ai pas mis d'échalote. Enfin, dans le plat, là, je veux retrouver de la châtaigne, du potimarron et l'hydromel. Je concentre les herbes, tout ça. Donc voilà, je suis resté très... Puis on a... Une base neutre. C'est ça. On va rajouter l'hydromel. Ouais, j'y vais ? Ouais. Voilà, et ça, c'est... C'est bon signe. Et à partir de là, on rajoute quoi ? On va rajouter le lait à hauteur. Et là, on va cuire. Tu le laisses mijoter ? Je veux un produit, après, qui est bien lisse et onctueux. Donc 15 minutes, c'est nécessaire. Alors, Renaud, du coup... On va utiliser le polypode, là. Le polypode, c'est la racine de fougère que tu nous as rapportée. C'est ça. C'est très mystérieuse. Et qu'est-ce que tu vas en faire ? Eh bien, ça, on va le râper. Ça va apporter un petit peu de fraîcheur, aussi. D'accord. Accru. Je te laisse avancer sur cet objet. Ça fait pas beaucoup, hein, c'est très fort. Ah oui ? Donc là, ça se nettoie comme ça, et puis ça se gratte. Donc tu t'en sers comme tu utiliserais un bâton de réglisse, quoi, finalement. C'est ça. Tu veux que je mette dans le blender, en attendant ? Ah, je veux bien, oui. D'accord. Il ne faudra pas oublier de mettre la crème. Mais oui, monsieur. Alors là, je n'oublie jamais de mettre la crème. T'inquiète pas. Est-ce que dans ta cuisine, chacun, à voix au chapitre, peut suggérer des idées ? Ah oui, nous, on est sur le partage. Ah oui ? Oui. J'ai pas mal de partenariats avec des écoles hôtelières. Donc là, en ce moment, on a des gens qui viennent d'Inde, on a une personne d'Amérique du Sud, on a... Qui viennent chez toi, dans tes cuisines, pendant quelques mois. Voilà. Donc là aussi, tu te nourris, j'imagine ? Ben ouais, ça, c'est important. Cet été, par exemple, on a présenté un ceviche et deux truites des états de la fond, donc on était sur le citron vert, la truite, enfin... Une truite crue, du coup. Est-ce que ça, ça te va ? Oui. Pas davantage ? Euh, non. Ça suffit. Et je râpe le polypode, la fameuse racine de fougère sauvage. Mais l'odeur, c'est très, très végétal, hein. C'est pas au goûter. Oh, disons. Incroyable ! Oui, oui. Le côté réglisse. On l'a pas du tout au nez. Non. Mais en bouche, c'est flagrant, t'as raison. Par contre, faut pas... C'est très agréable. Ouais, on va finir celui-là, puis on va pas en mettre plus. D'accord. Donc ça, c'est assez puissant, hein. Ouais. C'est tout petit, je pense qu'il va y avoir un peu de doigts aussi. C'est connu pas, dans ta recette ? Le nouvel ingrédient, le doigt de Juju. Allez, je mixe le mélange pour en faire une purée à la consistance assez dense et à la texture bien lisse. Renaud, lui, rissole les filets de truites fariots côté peau avec un peu d'huile de ligne. On va aller mettre un fermif. D'accord. Ce qu'il faut, c'est qu'elle rissole tout le long. Donc là, je les ai retournées. Ouais. Et on va ôter la peau. Ah, tu retires la peau ? Mais c'est bon, la peau ? Non, là, je veux vraiment... C'est ça, je veux retirer. C'est la pureté du chèvre. D'accord. Je commence à garnir les assiettes de la purée de châtaignes et de potimarron. Et sur le dessous, on va mettre un disque. D'accord, tout de suite. On peut le faire après. Comme ça, il va fondre légèrement. Ouais, et puis après, on va le brûler au chalumeau. Ah ouais ! Il va falloir qu'il file. D'accord. C'est mon défi. Ouais. Alors, si on n'a pas le chalumeau, on peut mettre ça sous le grill du four ? Ouais, ce qui peut être magique aussi, c'est le fer à crème brûlée. Oui, le fer. Ah ouais. Et bien, on met... Ça va pas coller ? Non, non, non. Mais là, c'est bien. C'est bien. On sent cette odeur... Ah ouais, ça sent bon. Sous-titrage Société Radio-Canada